Madame la ministre, monsieur le président de la région, monsieur le président du festival, cher Rodolphe, madame la députée, mesdames, messieurs les dirigeants des chaînes et chers partenaires européens. Je suis très heureuse que France Télévisions soit partenaire de Série Mania à Lille. Je crois qu'on peut quand même le dire, cette première édition est déjà un grand succès pour les professionnels que nous sommes, qui se doublent d'un succès public, ces publics pour lesquels nous travaillons tous les jours. Bravo à toute l'équipe et à Laurence Herzfeld en particulier. Je voudrais aussi personnellement saluer Xavier Bertrand et la région des Hauts-de-France qui a mis toute son énergie pour la réussite de ce festival. Ce n'est pas pour nous, diffuseurs publics, un événement de quelques jours, parce que j'ai la conviction que c'est le coup d'envoi d'un nouvel âge d'or pour les séries françaises et européennes sur la scène internationale. Dans quelques heures, nous allons écouter Rida Stings, le patron de Netflix. Alors évidemment, c'est une chance parce que nous adorons tous les séries de Netflix. C'est aussi une chance parce que c'est un patron d'entreprise qui a su prendre le virage numérique dans cette transformation digitale qui nous touche tous. Mais je ne suis pas venue vous parler de ce que nous regardons aujourd'hui. Je suis venue vous parler de ce que nous allons regarder demain. Parce que le temps est venu des grandes séries européennes. Le temps est venu en Europe d'une fiction ambitieuse, audacieuse et qui rayonne dans le monde entier. Nous avons annoncé ce matin le lancement de l'Alliance, avec pour commencer trois premiers projets, Leonardo, Mirage et Eternal City. C'est le début d'un partenariat nouveau. France Télévisions, la ZDF et la RAI en sont les premiers partenaires. Bien sûr, avec Thomas Belloute, Monica Maggioni et moi-même, nous sommes tout à fait ouverts à accueillir de nouveaux partenaires publics européens. Le principe est très simple. Ensemble, nous serons beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants pour peser sur la scène internationale. Ensemble, nous pouvons lancer des séries européennes qui feront demain l'événement dans le monde entier. Alors, ce n'est pas le retour de l'euro-pudding, où on fait l'addition des idées de chaque pays et puis ensuite chacun tire tout seul dans son coin. C'est faire le pari de la production européenne, où nous voulons créer ensemble et être ambitieux ensemble. C'est le premier pas vers une culture commune européenne. Nous nous sommes pour ça beaucoup inspirés de nos partenaires du nord de l'Europe, qui ont créé une alliance, Nord Vision, qui, face à l'omniprésence de la fiction américaine, se sont réunis pour lancer les plus belles séries. Nous travaillerons avec eux et nous avons la même ambition. Ils ont annoncé un projet, 12, 12 événements par an, avec des séries de prestige. Alors, je dis bas-chiche, faisons la même chose dans toute l'Europe, tous les ans, 12 événements d'envergure internationale sur nos chaînes. Partout en Europe, vous savez que les services publics sont à l'offensive, parfois même à la défensive, pour mener cette bataille. Alors, nous sommes chacun dans nos pays, parfois perçus à tort, comme des vieilles dames, un peu désuètes, et qui n'arrivent pas à s'adapter au temps moderne. Pourtant, partout, les services publics sont en mouvement, partout en transformation. Et d'ailleurs, lorsque nous nous retrouvons entre partenaires publics au sein de l'UR, qui est l'Union des télévisions et radiodiffusions publiques européennes, nous partageons tous la même ambition. Offrir à chaque citoyen, gratuitement et librement, les meilleurs contenus. En somme, partout, nous sommes obsédés par cette double exigence de performance et de grande qualité. Alors, la télévision publique de demain, elle sera à l'image de cette alliance. Elle sera ouverte, innovante et résolument européenne. Ouverte à tous les partenariats entre nous, mais aussi avec des chaînes privées. Parce que le temps de la concurrence sur les marchés domestiques est derrière nous. Il est temps de créer des solidarités au niveau local pour être plus fort sur le marché national. Et je parie que mon collègue de TF1, Gilles Pélisson, que nous entendrons tout à l'heure, ne dira pas autre chose. Innovante, parce que nous avons tout pour inventer l'imaginaire de demain, tous les talents pour être les plus créatifs, les plus audacieux et les plus exigeants. Européenne, parce qu'à l'heure où une série est vue dans le monde entier, le lendemain de son lancement, il est temps de dépasser nos querelles nationales et d'ouvrir nos propres frontières. C'est bien dans ce domaine de la fiction, d'ailleurs, que nous sommes le plus fortement attendus par tous nos publics. Les séries passionnent les téléspectateurs du monde entier et sont aujourd'hui le lieu d'une création d'une culture commune. On s'échange aujourd'hui des séries, comme peut-être autrefois, on s'échangeait des livres entre amis. C'est un bien culturel qui, au fond, recrée un lien social. La fiction, plus que tous les autres genres, est aujourd'hui directement impactée par les nouveaux usages. Évidemment, les plateformes en sont un exemple, mais on observe nous-mêmes sur nos médias traditionnels, si je puis dire, que près de 20% de l'audience des fictions est désormais maintenant en rattrapage sur le numérique. Et on sait très bien que nous serons sans doute autour de 50% d'ici quelques années. Mais les citoyens européens ne se passionnent pas uniquement pour du contenu global. Ils ont le goût et l'envie de récits qui font écho à leur propre culture, à leur propre culture européenne au pluriel. On sait aujourd'hui que les séries françaises battent des records sur nos antennes toutes les semaines. Le dernier en date, c'est Capitaine Marleau, une héroïne des Hauts de France, qui a quand même réuni 8 millions de téléspectateurs sur notre antenne. Il y a une forte attente d'authenticité, de vérité, de proximité dans le rapport à notre imaginaire. Alors si nous ne répondons pas, nous, au service public européen, aujourd'hui à cette attente, nous serons effacés, et peut-être, des spectateurs un peu passifs de ce combat de titan entre Netflix et Baidu, entre Alibaba et Amazon. Mais il n'y a aucune fatalité à ce que cela se produise. Nous n'avons pas à rougir, d'ailleurs, des fictions européennes aujourd'hui. Mais si nous voulons relever ce défi, il faut vraiment nous transformer. Nous avons besoin de cette fiction plus audacieuse et plus créative. En se libérant des audiences du lendemain, les plateformes ont ouvert la voie à la créativité et à l'invention. Et nous, télévisions, nous devons donner les clés aux créateurs, parce que c'est le seul moyen d'être plus courageux, plus audacieux et plus inventif. Nous nous donnons aussi le droit à l'erreur, et il y en aura, certainement, mais c'est le chemin de la réussite. Nous avons aussi besoin d'une fiction mieux financée et mieux produite. C'est aussi la raison de cette alliance entre services publics européens. Parce qu'aujourd'hui, à dire vrai, aucun acteur national n'a l'erreur suffisamment solide pour produire The Crown. Mais ensemble, nous pourrons le faire demain. Nous avons besoin d'une fiction plus innovante et plus actuelle, et qui soit résolument tournée vers les jeunes. C'est évidemment une des faiblesses de nos médias traditionnels que de voir leurs audiences vieillir. Alors, ne laissons pas nos enfants aller voir ailleurs. Nous pouvons aujourd'hui leur offrir les récits qui vont les faire rêver. Mais pour être franche et sincère, ce que je souhaiterais que nous bâtissions ensemble, ce n'est pas juste un projet de télévision. Ce ne sont pas juste quelques séries. Notre ambition, elle est plus forte. Et notre rêve, il est plus grand. Notre projet, c'est vraiment d'ancrer l'Europe dans tous les esprits et du monde entier. Parce que la meilleure réponse à toutes les tentations de protectionnisme, de repli sur soi, de populisme, c'est de montrer que l'ouverture est une richesse. C'est le projet européen. L'Europe est par ailleurs le meilleur réservoir de talents du monde. Parce que depuis des décennies, c'est en Europe que brille aussi le cinéma, la musique, la littérature, enfin tout ce qui nous tient éveillés la nuit. Alors, pourquoi en se traitent-ils autrement de la création audiovisuelle ? C'est la force de notre tradition et c'est pour nous tous et pour tous les talents un vivier pour l'avenir. Nous avons un tissu en Europe de financement et de règles parfois disparates et qui souvent dérange, mais qui protège la création depuis des décennies. L'exception culturelle, c'est notre capacité à créer. Et je voudrais d'ailleurs sincèrement remercier Madame la ministre de la Culture, Françoise Nyssen et le gouvernement français, qui ont tout fait pour que la directive SMA prolonge et protège cette exception culturelle. Pour reprendre le titre d'une série européenne qui fait fureur sur Netflix, l'Europe n'est pas une casa des papels. La révolution numérique, elle ne se fera pas évidemment sans les talents. Moi, j'ai commencé ma carrière pendant de nombreuses années dans les réseaux, dans la technologie et dans les moyens de communication. Alors évidemment, c'est fabuleux, c'est passionnant, mais la créativité, la chair de ce que nous sommes, ce n'est pas le fait d'un réseau ou d'un usage. Ceux qui donnent le sens sont ceux qui écrivent, sont ceux qui jouent, sont ceux qui réalisent, qui rêvent un film ou une série. La technologie est un fabuleux outil d'émancipation, mais c'est juste un outil. Parce qu'en vrai, personne n'est jamais tombé amoureux d'un algorithme. Les innovateurs de demain, c'est donc vous, dans cette salle, vous, les créatifs, vous, les inventeurs du futur, les auteurs, les scénaristes, les acteurs, les réalisateurs, et c'est vous qui allez concevoir les programmes qui feront rêver les Européens et nous aider tous à bâtir un monde nouveau. La France, en mai 2018, se souvient d'il y a 50 ans, de mai 68, qui a laissé, ici comme dans le monde entier, un fort héritage culturel. Alors, pour finir, et pour citer les manifestants de cette époque, je dirais qu'en Europe, la télévision n'a plus qu'une chose à faire, mettre l'imagination au pouvoir. Merci.